bonjour à vous donc christophe gourmelon et thomas de conceptimo alors l'idée va être de vous présenter notre première exclusivité concernant des murs commerciaux donc nous nous retrouvons ici sur la jolie commune de melvin donc melvin on va avoir environ 3500 habitants il faut savoir que c'est dynamique parce que il ya environ 150 maisons neuves qui vont arriver donc je vous invite à me suivre pour vous présenter tout ça allez suivez-moi ici nous sommes à l'entrée de melvin donc on est sur au niveau de ce rond-point on va avoir l'accès directement à ce qui va être très bien croissant bouillé on va voir la route qui amène directement à la voie express concarno et donc ici en termes de commerce on va trouver vraiment tout ce qu'il faut en première nécessité on va avoir coiffeur on va voir boulangerie on va voir bar tabac on a les notaires melvin était précurseur aussi sur ce dépôt de deux pizzas et d'ailleurs elles sont elles sont très bonnes donc voilà on a un module avec tout ce qu'il faut sur le centre ville et on a aussi une zone commerciale donc avec boulangerie carrefour et on va avoir aussi là-bas un pôle santé donc on va aller voir tout ça suivez moi donc ici je me cache volontairement du vent parce qu'aujourd'hui voilà on a du vent on compose donc ici important par rapport à la localisation de ces murs commerciaux donc déjà on se retrouve au niveau du comment j'allais dire du carrefour qui draine évidemment tous les melvinois qui viennent faire leurs courses un de notion importante on va avoir un lotissement qui va sortir ici donc on va avoir deux lotissements donc on va avoir de mémoire environ 80 maisons sur l'ensemble donc voilà tout ça ça va être des primo-accédants vous allez pouvoir voir on va le voir ici si thomas se décale bien on va voir au niveau du visual donc on voit directement que quand on arrive on vient se garer au niveau du au niveau du carrefour on voit très bien le local commercial je vous invite à me suivre je vais vous présenter ça donc ici donc nous nous retrouvons au niveau du pôle santé donc on voit ici on va avoir déjà médecin généraliste dentiste orthophoniste kiné ostéopathe donc voilà ce ce pôle santé vraiment très intéressant et à prendre en considération du coup sur la l'hypothèse du local commercial nous allons rentrer dans le coeur du sujet c'est à dire qu'est ce qu'on peut faire ici alors concrètement on retrouve un espace complètement privatif en termes de parking donc libre à vous de tracer de pouvoir faire des places de parking on a environ 300 mètres carrés de parking on y faut ici de la cellule commercial au niveau des murs on a actuellement 70 mètres carrés donc ce qu'on pourrait faire on pourrait faire pas mal de choses on a réfléchi au niveau du pôle santé ce qu'on a regardé c'est qu'il n'y a pas d'ophtalmo donc ça peut être une idée par exemple un ophtalmo ici ça peut vraiment être très bien après on peut venir prendre en considération on a un carrefour on a la boulangerie on peut très bien imaginer un traiteur un caviste au niveau alimentaire je sais pas des crêpes en portée voilà pas mal de petites choses qui peuvent être qu'ils peuvent être à coeur à quoi on peut penser encore coiffeur évidemment donc on a deux en centre mais voilà il peut y avoir la place donc ce qui va être important sur le gros plus de l'emplacement si vous pouvez me suivre on va avoir l'accès à l'autre terrain qui va être derrière mais on peut très bien imaginer de recréer un autre linéaire sur la partie est pour être vraiment visible également du parking donc nous allons nous retrouver sur le gros potentiel de ce local commercial de ces murs commerciaux pardon c'est la possibilité d'exploiter ce terrain donc c'est pour ça volontairement on y va donc ici on a 8 m de pignons donc il faut savoir c'est pour ça qu'on va aller sur sur le terrain on va pouvoir au minimum doubler la surface du local commercial existant donc on pourrait avoir plus de 20 mètres de linéaire de pignons on va dire donc ça veut dire qu'on pourrait laisser imaginer en termes de en termes de vitrines ce qui est possible de faire aujourd'hui au niveau de l'existant on va voir cette surface qui va faire environ 300 mètres carrés donc on voit ici on a la porte qui permettrait d'accéder directement à l'agrandissement pour conclure ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui par rapport à les murs commerciaux sont très 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 rares sur le marché donc aujourd'hui ce ces murs commerciaux sont proposés à 121 000 euros frais d'agence inclus libre à vous derrière si vous voulez diviser revendre le terrain ou agrandir votre local ou créer un deuxième commerce en adéquation avec le premier tout est possible en tout cas si vous avez des questions thomas et moi on est là pour vous répondre mais sachez que voilà nous sommes sur une commune dynamique avec beaucoup de jeunes qui arrivent donc ce serait vraiment chouette d'avoir encore un commerce en plus sur cette jolie commune à très vite